Il est temps de laisser place à peut-être la meilleure page de pub qui va être faite pour ce restaurant magnifique de Seth Gecko, mesdames et messieurs. Benjamin Trani rencontre un homme dont il est fan. Je lui ai fait le coup deux fois cette année. Ça va être époustouflant, je pense. Seth Gecko m'a dit, c'est parti. Et ben c'est parti. Les 30 Glorieuses Salut les beaufs ! Alors, comment ils vont mes Mirandag ou 8-6 là ? Alors Yacine ? Comme on dit chez vous, il te péter la baraque je sais pas quoi là, putain. Le petit Yacine là, jour de fête, son petit sélecto dans une main, sa petite calage dans l'autre là, à faire des trous dans le plafond pour fêter son droit de pouvoir manger à nouveau. Enfin, tu peux arrêter de te cacher quoi. Ça en fait des miettes sous la table dis donc. T'as raison, si tu manges sous la table, Dieu il te voit pas. Mais du coup, hier, vous avez ogorgé qui là ? Vous avez tapé quelqu'un ? Au moins, non ? Personne ? Putain, vous avez changé les gars. Vous avez plus envie de vous amuser ou quoi ? Allez hop, Rassemblement National en Tête des Votes, ça prend peur, ça range des cailloux dans la popoche. Allez, en remplaçant, va. Bref, bref. Alors, vous avez invité cette guécon ? Hein ? Vous en aviez marre de perdre contre moi au concours de ce gué ou quoi ? Ouais, parce que cette, je sais pas si t'es au courant, mais je suis un titi columérien moi. Et vu que je suis pas le dernier sur la bouillave, j'ai un peu honoré tous les fours à bois qu'il y avait à honorer sur Coulombe. Avec ma pelle à pizza, si vous voyez ce que je veux dire. Et elles m'ont donné le petit surnom dans la région de Zgeg de Poussin, odeur de Boursin. Alors, on est venu faire un petit tour à Paris ? On est venu se faire un petit selfie avec le roi des beaufs ? T'inquiète pas, va. Tu l'auras, ta dédicace sur la putette de ta safrane. Mon bar l'ouvre, hein. Ouais, c'est de guéco dans les locaux de Nova. Bordel, ça doit leur faire bizarre les autres, là, non ? D'habitude, sur Nova, t'as le droit à... Aujourd'hui, on va recevoir Julian and the Slow Bar, un groupe folk alternatif qui a pour particularité de n'avoir que des membres qui pèsent 42 kilos et qui viennent de sortir leur projet électro-sensoriel, un album dont les instruments sont faits uniquement avec des bruits de raux des membres du groupe, un voyage auditif et culinaire. Non, là, on a avec le Zedgex, Professeur Punchline, Zedgex, Le Grand, Le Flamboyant. Attends, excuse-moi, là. C'est ton zombe ou t'as volé une canette à l'accueil, là ? Putain, mais c'est quoi ce merdier ? Putain, ça fait longtemps que t'es batteur chez les Dodgers ou quoi ? Putain, dans ta poche, on dirait que t'as le terrain de Rosie de Palma. Putain, putain. Voilà, bon, maintenant que je t'ai bien câliné le Kojak, vu que t'es assez proche du milieu du cinéma et de l'amicale du Sopalin, est-ce qu'il y a moyen que tu me mettes en relation avec des gens ? Des gens de type Anna Paulina, par exemple. Parce que Yacine m'a juste présenté Farid Monoy. Bon, c'est un mec de Pigalle, on l'appelait comme ça parce que parfois, quand il a bu, il aime bien proposer aux copains de leur malaxer le juteux. En attendant, bon, que t'appelles Mame Paulina, j'aurais voulu savoir si au Barlou Tattoo Shop, Tattoo Shop, pardon, t'avais moyen de me rattraper mon tatouage dans le dos. En fait, j'ai demandé Philippe Rizzoli qui lance son micro, mais à 10 euros le tatouage, on dirait Francis Ombre au karaoké, c'est un merdier, bon. Non, parce qu'en fait, à la rentrée, je joue du jeudi au samedi au Théâtre Trévise et il y a un moment un peu intimiste où je suis à poil pendant 10 minutes. Et pour souligner la poésie, je veux faire le bruit de la pluie. Bon, en faisant claquer mes boules coco sur la couture, tu vois, ça fait ploc, 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 clac, 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 un moment magique, il faut que tu viennes, c'est magnifique. Bon, si tu me faut sauve la mise, Seth, en contrepartie, je te file un petit coup de main sur ton resto à Pontoise, le petit pouquette. Bon, je te file la recette d'une de mes spécialités, attention, le pas de zop poulet. Alors, je t'explique, c'est des nouilles. De la citromelle et bien sûr, du lait de coucouille. Bon, bref, allez, à la semaine prochaine les beaufs et surtout n'oubliez pas, on est tous le beauf de quelqu'un. C'est le dernier jeu de môme, du lait de coucouille. C'est écrit, c'est le dernier crié.